Quand on regarde certaines activités, on sait qu'un footballeur professionnel, par exemple, il a une espérance de vie professionnelle jusqu'à l'âge de 36, 37, 30, mais le golfe, on commence à jouer bien quand on arrive à 50 ans. Le circuit senior, elle est énorme. Tu regardes les professionnels du golf sur la télévision aujourd'hui, ils sont grandes, grosses, grandes, minces, petits, vieux, jeunes. On peut devenir un très bon golfeur et juste imagine en plus pour la santé. On va mettre à la disposition de tous. Vous allez m'aider. Il y en a tellement. Coordination, concentration, discipline. Contrétition contre soi-même. C'est marrant, tu sais, quand on est contre les autres, on lâche prise très vite. Mais quand on est contre soi-même, ça développe la fierté. Il faut qu'on introduit des activités qui sensibilisent les gens vis-à-vis de l'environnement. Il n'y a rien de mieux que le golf. Parce que quand on est golfeur, on pense automatiquement à ceux qui suivent. Un bon golfeur, il pense toujours à ceux qui suivent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on laisse le terrain aussi propre pour ceux qui suivent. Le jeune gratte la terre, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est sa faute. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il remet la terre. Je golfe, on va laisser des choses très bien pour les générations qui vont suivre. Donc, golfe à l'école. Nous, on a démarré l'association pour le golf éducatif en 1993. Moi, je viens faire la formation. Je me place avec mon camping-car. Je m'installe dans les communes. Je forme les différents gens. Donc, nous, on est là pour former les gens. On emmène l'activité vers les gens. C'est-à-dire, on utilise des termes de foot, des termes de jachères, des déchetteries. À partir du moment où un matériel est adapté, on peut amener l'activité vers les gens. On fait construire le parcours avec les écoles, avec les collèges, avec les universités. On peut imaginer un parcours de trois trous, six trous, neuf trous, un trou. Ces jeunes sont impliqués dans la construction. Ils deviennent propriétaires. Ils sont sensibles à l'environnement. Dès qu'un jeune touche un club, il a une arme dans les mains. Il touche sa premier balle. Jamais frappé quelque chose aussi loin de sa vie. Il est parti. Il a envie de faire encore. Il a envie de partager ça avec ses amis. Il a envie de dire, viens voir, viens voir. Donc, c'est une activité géniale. Donc, le geste naturel, ma façon de partager l'activité, c'est justement de faire disparaître la personne. Juste au moment qu'il a le sentiment de ne plus être là. Ça, c'est envisageable à partir du moment qu'on enlève les obstacles. Encore une fois, il ne faut jamais regarder la balle. Donc, le premier mouvement, c'est justement en regardant dans l'espace, en regardant comme on marche, en regardant droit devant. Et on danse ça très, très vite aux gens. À partir du moment qu'on enlève la balle. On enlève la balle, on enlève le joueur et on met l'énergie dans les extrémités. Et c'est... Thing is in the nose.